Ils étaient 140 ce dimanche matin à sortir leurs palmes et combinaisons pour la 28e édition de la descente de l'Oise organisée par le Subaqua Club de Perçan-Beaumont. Au programme, 6,2 km à parcourir à la nage, avec ou sans flotteur, entre l'écluse de Beaurent et le pont de Beaumont-sur-Oise. Marie-Agnès rejoint le point de départ en bateau. Après avoir renoncé au championnat du monde de plongée sportive en raison d'une grossesse, elle profite de cette journée pour garder le rythme. Les autres fois je faisais un vrai challenge où c'était une vraie compétition avec un but de podium et après potentiellement les championnats de France. Bon cette année ça va être compliqué parce que je suis enceinte donc c'est vraiment juste pour le plaisir. Il est 10h, les départs sont donnés. Le premier concerne les nageurs sans appui du championnat régional au libre Île-de-France. Le second est réservé à la catégorie nage en eau vive. Il y a ceux qui sont en position qui sont vraiment les nageurs purs et durs, qui font partie des clubs de nage avec palme. Et ensuite derrière on trouve tous les nageurs flotteurs qui sont un peu plus dans la balade-promenade, bonne ambiance familiale. Après 50 minutes de course, les premiers nageurs arrivent à l'horizon. Très peu d'abandons ont été recensés pendant le parcours et presque tous les sportifs ont franchi la ligne d'arrivée. La rivière est calme, donc il n'y a pas de vagues, etc. Donc c'était très agréable, j'ai réussi à trouver de la glisse. Là quand je regarde les nageurs qui arrivent, oui, je pense que j'ai fait une très belle course. Mais je suis très surpris d'avoir fait une aussi belle course. Parce que ça fait deux ans qu'on ne s'est pas entraîné en milieu naturel, donc on ne fait que de la piscine. Donc ce n'est pas du tout le même ressenti, surtout en monopalme. La dernière fois que je suis venu, j'ai fait 1h10. Mais là je crois que j'ai dû faire un peu plus parce que la dernière fois il y avait du courant. Là il n'y en avait quasiment pas. Mais bon, c'est surtout, comme il disait Coubertin, c'est de participer. C'est ça l'essentiel du jeu. C'est un sport qui n'est pas cassant physiquement parce qu'on est allongé sur un flotteur. On a des palmes, bon, il faut les pousser. Mais c'est ludique parce qu'on rencontre les canards, on rencontre les pêcheurs, on voit des gens qui viennent nous encourager et tout ça, voilà. Le président du Subaqua Club de Persan-Beaumont observe attentivement l'arrivée des derniers participants. L'organisateur se réjouit de la tenue de cet événement qui n'avait pas eu lieu depuis 2019 à cause de la pandémie. Deux années de Covid, donc là ça fait du bien. On avait l'incertitude sur la participation, sur le nombre de nageurs. Et puis finalement, ça a été plutôt une belle surprise de reprendre quasiment à plein. J'ai l'impression que les descentes de ce type se réduisent, faute d'organisateurs, faute de participants. Et effectivement, sur la descente de l'Oise, depuis quelques années, on va dire qu'on tourne à 140, 150 nageurs en permanence. Les gens sont contents de revenir nous voir. La descente de l'Oise est l'une des dernières descentes de rivière organisées en région parisienne. Les participants se donnent rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition qui aura lieu le même jour et au même endroit, comme le veut la tradition.